L'idée est très très bonne là, ce que tu viens de faire... Ah ! Ah ! Non, on fait pas ça ! On a trollé les DJs ! Oh non ! Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, j'espère sincèrement, franchement, j'espère sincèrement que le parc qu'on va visiter a réellement été fait vraiment par un abonné et qu'il n'y a pas eu d'utilisation de préfab, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas grave d'utiliser des préfab pour des loopings, pour des figures de coasters, c'est pas grave d'utiliser des préfab pour des thématisations, pour de la décoration et tout, mais j'espère au moins que les coasters qu'on va faire ont quand même été faits à la main et que la plupart des décors ont été faits à la main, c'est tout ce que j'espère. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mercredi, merci pour vos commentaires sur les précédentes vidéos, je me suis régalé, vous m'avez régalé dans les commentaires. Alors ce parc, il s'appelle Marty Park, il a été créé par Esteban et c'est son tout premier parc, donc les gars, il va falloir être très indulgent, il a fait ça en 15h et il a avoué qu'après il a abandonné. Bah écoutez, déjà, ça commence plutôt pas mal parce que dès l'entrée, dès l'entrée on entend les gens crier d'ailleurs, on entend les gens crier et ça généralement c'est très très bonne nouvelle, on a une belle vue sur déjà trois coasters, un vert, un rouge, un bleu, qui font d'ailleurs des figures dans tous les sens, on a un petit train à vapeur qui passe ici d'ailleurs et on a déjà des panneaux ici. Au niveau de l'entrée, déjà, je suis quasi sûr que c'est pas un préfab, dites-moi que j'ai raison s'il vous plaît, ce n'est pas un préfab, je l'espère, mais je ne l'ai jamais vu celui-là. Donc je me dis que ça a vraiment été fait et ça, ça fait plaisir. Donc les visiteurs y rentrent par ici, comme vous pouvez le constater. Nous avons ici le prix des tickets et ça c'est vraiment chouette, c'est une très très bonne idée. 50€ pour la semaine, 5 jours 35€, 8€ pour une journée, donc c'est très 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 raisonnable. Et puis on a les tickets de saison, 500€ pour le Shijen Pass, très très bien. Allez, on va directement rentrer dans le parc, mais avant toute chose sur la gauche. Oh c'est bien ça, petit panneau de danger là. Warning, on n'a pas le droit d'y aller, très bien, entrée interdite. Eh bien j'y vais quand même parce que je veux voir les backstage. Bon déjà quand tu vois les backstage, d'accord. Bon déjà tu sais que le parc il risque d'être relativement sympa. Bon les voitures elles n'ont pas de pneus, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Je pense que t'en as eu marre et t'as bien raison. Mais ça commence déjà relativement bien. Oh en plus il y a des caméramans et tout qui sont là, incroyable. Ah non c'est pour les spectacles peut-être, je pense. Très bien, donc c'est déjà un bon début. Bon là c'est les maisons des employés j'imagine bien. Hop. Allez, on va faire le vrai visiteur les amis, on va directement rentrer, point d'information. Alors lui il a vu une belle blondasse, il est tout excité. Ah je le comprends, je le comprends. Elle a une belle chignon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai hâte de voir si les costeurs sont fluides ou pas. J'ose imaginer que c'est pas des préfabes. Donc ça fait plaisir. Alors, interdit, interdit, sortie. Ah bonne idée ça, oui en effet il a fait des voies pour la sortie et des voies pour l'entrée. Eh oui, c'est un truc tout con et qu'il fallait y penser, je suis débile, je suis débile, c'est comme ça en plus pour de vrai. Je suis trop con, je fais même pas ça dans mon parc. Bref. Donc là on a les petites zones évidemment interdites de fumer. Ok, pourquoi pas on a les ATM qui sont là un petit peu, un peu au milieu de nulle part pour être honnête. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur emplacement pour mettre les ATM, je pense qu'on sera tous d'accord. Les caméras de surveillance dans les arbres et pourquoi pas. Eh vous en faites du bruit là. Tornado. Alors c'est très sympa, c'est très 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 sympa comment tout est indiqué, il y a des panneaux partout. Voilà, ça donne envie. Alors par contre, il y a un feu d'artifice là ou... Ah ouais, waouh ! Attendez par contre, ça va me faire kiffer là ce que je vois là-bas. D'accord, il y a des feux d'artifice et tout. Bon là on a des petits stands, des petits marchés. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Après les gens ne sont pas censés se servir comme ça mais... Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Là on a plein de stands également, on peut boire, manger. On a l'accès pour le personnel derrière. Parfait, très très bien ça. Ça a été très très bien pensé. Les toilettes et les premiers secours qui n'ont pas encore été thématisés. Pareil pour le train, ça n'a pas encore été thématisé. Bon voilà, il a abandonné de toute façon, je vous l'ai dit. Mais on voit un petit peu déjà le concept et l'idée qu'il avait. Ce qui est relativement pas trop mal, franchement. Franchement vraiment bien. Alors attendez, on va commencer directement. Open, Tornado, on va aller par là. Purée ! On a les photos souvenir ici, très très bien. Donc c'est-à-dire que là c'est la sortie. Tout à fait, là c'est la sortie. Il y a plein de lumières partout, donc on va mettre la nuit. A mon avis ça a été bien thématisé pour la nuit. On a une entrée ici. Par contre je ne comprends pas. Ah il y a une fille de prioritaire invisible. Mais il est trop fort. En règle générale, on est bien d'accord que les passes prioritaires... Enfin, en règle générale. Dans certains parcs en tout cas. De même que pour les PMR, les personnes à mobilité ravite. Mais en tout cas, les passes prioritaires, tu fais passer les gens par la sortie. Et là ce qu'il a fait, c'est du génie. C'est que sur Planet Coaster, tu ne peux pas faire rentrer des gens par la sortie. Mais là il a fait un petit peu comme... Comme si. C'est-à-dire que là c'est la sortie, mais en même temps les gens... C'est comme s'ils prenaient la sortie. Alors évidemment, ils vont rentrer là du coup. Mais c'est comme s'ils rentraient par la sortie. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça se trouve, ce n'était pas ça qu'il a cherché à faire. Mais c'est une très 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 bonne idée. Bon, donc c'est un vrai parc à boeuf. Enfin, par contre. C'est vraiment une grosse zone de stockage absolument à la Walligator. La station du coup, elle n'est pas... Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de thématisation. Il n'y a pas non plus là de support. Je ne sais pas comment c'est censé tenir. On va juste mettre la nuit pour regarder comment ça rend la nuit. Hop, 20h. Il y a quelques lumières et encore... Eh, c'est pas mal ça. D'avoir mis ça en lumière... Lumière verte, lumière rouge, c'est pas mal ça. Non, il n'y a pas tant de lumière que ça. Ah, peut-être là-dedans, il y a de la lumière. D'accord. Bon, écoutez. Ça clignote. Bon, moi, je suggérais qu'on fasse le coaster de jour. Parce que sinon, après, sur YouTube, ça va être un petit peu catastrophique. On connaît. Bah, écoutez, on va directement s'installer. On va directement faire... Ouh, le petit on-ride. Hop, on est prêt. En plus, on voit le train qui passe ici. Bon, spoiler alerte, ce ne sera pas fluide. Vous l'avez vu, ce ne sera pas fluide. Donc, qu'on soit bien d'accord. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Je mets la vue accélérée. Et on est parti dans 5. C'est parti. C'est parti. Ok. On est dans l'espace. On est dans l'espace. On va se faire propulser mon pote. Et ça part. La porte qui s'ouvre. Ah oui. Je ne m'attendais pas à ça. C'est assez effrayant. Ah, ça repart en arrière. C'est bon, ça ? Ok. On passe en dessous d'un autre cluster. C'est une repulsion. Ok. C'est franchement pas mal pour un premier parc. Alors, franchement, c'est franchement pas mal pour un premier parc. Alors oui, il y aura toujours en commentaire. Et vous avez raison, je vous attends de pied ferme. En disant... Là, évidemment, dans les commentaires, ça va être... Oui, alors pour le premier coaster, c'est franchement pas fluide. Les virages ne sont pas assez inclinés. Oui, mais on a capté. On a capté. Non, non. Mais là, on a capté. C'est son premier parc. Mais voyez, c'est quand même vraiment super sympa. Super bien pensé pour un premier essai, j'ai envie de vous dire. Ça n'a pas été... Enfin, dites-moi que ce n'est pas un préfab. Si ça se trouve, je suis en train de vendre le truc et c'est un préfab. Mais... Ah 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 ! Ce serait couillon, ça. Mais moi, franchement, je valide. Alors, évidemment, voilà. Alors, j'ai vu aussi vos commentaires en toute bienveillance, bien évidemment. Mais pareil, dans la dernière vidéo, le deuxième parc que j'ai fait, le premier coaster, je l'ai kiffé. Là, c'était un wind... Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'aigle. Il y en a en commentaire, ils ont dit, ce n'est pas réaliste, ce n'est juste pas possible. Mais c'est bien, mais moi, j'ai kiffé. Voilà, donc c'est tout. Après, si... Voilà, si c'est ta raison de vivre, de devoir déverser tout ça en commentaire, bien évidemment, les critiques constructives sont les bienvenues. Et moi, je me régale dans les commentaires. Il y a des commentaires qui me font rire, des commentaires que je prends avec plaisir. Parce que je me dis, le créateur du parc sera content de lire ce commentaire. Ça va l'aider ou ça va l'encourager, si c'est ça. Il y a des commentaires où je suis en mode, ah ! Et puis bon, après, les gens répondent et tout, et voilà. Bref ! Incroyable ! Allez, continuons ! Continuons, continuons ! On va du coup... Eh bien, on va aller là, regardez, il y a un truc. Ah bah, c'est une sortie. Ah bah, elle est là, l'entrée. Ah bah, c'était caché. Alors, on a une file prioritaire par ici, vous l'avez bien vu. Bon, c'est très parc à buff, mais c'est thématisé. Je veux dire, on est dans la jungle, en tout cas. On est dans la forêt, on est, voilà, dans la verdure. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est quoi le nom de ce coaster-là ? Jungle Cruise. Ok. Il n'y a qu'un seul train. Bah, j'ai envie de vous dire, on est tipa. Je vous mets les résultats sur la droite. Et c'est parti. Oula ! Ah ouais ! Wouh ! Dès le départ, ça part. J'ai envie de te dire. Allez. Attends, ils vont bien les gens à côté ? Oh, elle dort ! Hé, bichette ! Bref. C'est parti, mon Kekos. Ça part sur la gauche. Oh, c'est beau, là-bas. Mais pas ta main devant, on voit pas ! Ah, le 0G. Maintenant, je connais la figure. Voilà. Bon, voilà. Évidemment, là, c'est pareil, les gars. C'est pas la peine de crier en commentaire. Alors, je trouve que... Alors, ça, je vous dis, ce n'est pas possible. On le sait. On le sait. C'est bon, frère. Là, évidemment, bon, je préfère le premier coaster qu'à celui-là. Mais moi, je me souviens de mon tout premier parc, les gars. C'était pas aussi bien que ça, quand même. Enfin, si j'ai pu me permettre. Donc, franchement, un gros GG. Un gros GG, ça fait plaise. Évidemment, c'est pas assez incliné. C'est pas fluide. La vitesse, elle n'est pas gérée à 100%. D'ailleurs, regardez, ben là. Je ne suis pas sûr de ce que j'allais dire. Donc, je ne vais rien dire. Mais non, voilà. En tout cas, voilà. Donc, c'est cool. On va continuer. On a le train qui passe. Attention. Oh, ils sont écrasés ! Bon. La sécurité, ce n'est pas ça. Ok. J'aime beaucoup cette place, là. Enfin, cette place, c'est quoi ? C'est une sorte de petite plage. Il y a un requin, par contre. Là, tout de suite, j'aime un petit peu moins. On a des petits maisons sur pilotis. C'est comme ça qu'on dit. Tiki, tiki. Taki, taki. Ah, c'est des bungalows, voilà. C'est des bungalows. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle des bungalows ? C'est parce qu'en fait, ils sont à l'eau. Tu vois, c'est des bingues. Allo. C'est pas grave. Du coup, là, on a le train. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Il y a un coaster rouge, là. Comment on fait pour le monter ? Oh là, mon Dieu, ça va être un enfer. Ah, c'est là-bas. C'est ici. Pareil, on a les photos de souvenirs. Donc, ça, c'est chouette. Pas encore de thématisation, en tout cas. Eh bien, c'est parti. Hop, je mets pause parce que là, on va être au 7e ciel. Ah non, c'est bon. On est dans le train numéro 1. Je peux mettre... Allez, rentrez. Oh là, c'est tipa. C'est tipa. Allez, ça monte direct. What ? On vient de monter à 36 km heure, là ? Et doucement, mon copain. Et un feu artifice, en plus. Tout va bien. Tout va bien, c'est merveilleux. Allez, je vais laisser la souris. J'espère qu'on va avoir une belle vue et qu'on va bien voir les choses. En tout cas, les gars, n'oubliez pas le like. Ah oui, il y a des lumières. Oh, c'est pas grave. Hop, petit... Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, ça part. Oh, c'est flippant. C'est très, très haut, quand même, là. OK. Bon, donc là, jusqu'ici... Euh... Bah là, j'ai plus de jambes. Ah, bah là, non plus. Oh, bien, ça. Belle vitesse. Ah, il aurait peut-être fallu le faire de nuit. Je suis désolé. En effet, il y a des effets, là. Wesh ! Mais il veut tuer mes jambes ou quoi ? J'ai déjà plus de jambes. Bon, voilà. Alors là, tu vois, on peut dire... Maintenant, parce que c'est une erreur qu'on voit sur les trois costeurs qu'il a fait, même si peut-être qu'entre-temps, il a fait beaucoup mieux. Mais voilà, c'est pour les critiques constructives. À chaque fois, à chaque fin, vous remarquez qu'il met ses zones de freinage. Il met des freins à toute berzingue dans des virages à 10 km avant l'arrivée. Faut pas. Profites-en, justement. T'as encore de la vitesse. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas à faire des costeurs qui ont de la vitesse jusqu'à la fin. Donc toi, t'arrives à avoir encore de la vitesse à la fin. Profites-en. Là, tu fais des airtime. Donc là, évidemment, tu inclines le virage. Tu fais des airtime. Tu fais peut-être une vrille parce que je crois qu'il n'y avait pas de vrille. Je ne suis pas sûr. Tu fais une petite vrille. Et puis après, une fois que t'arrives là, en ligne droite à quelque part, là, tu freines que quand t'es en ligne droite. Par contre, tu freines pas quand t'es dans un virage. Tu freines vraiment quand t'es en ligne droite. Et après, t'as ta zone de freinage. En tout cas, je veux dire, ta zone de roue qui t'emmène jusqu'à la station qui ne doit pas faire plus de 5 mètres, 10 mètres. Je ne sais pas, mais tu vois. Enfin, tu m'as compris, quoi. Voilà. C'était les petits conseils de Tonton Colo. Coaster fan depuis 1990. Alors, attendez. 1990, le mec, il a dit. Ça ne veut rien dire, je crois. Ah ouais, il a fait des animations. Bon, lumineuses, quoi, voilà. Très, très bien. Bon. C'est pour ça, c'était bien de le faire de jour parce qu'on n'aurait pas vu grand-chose, malheureusement. Bah, sur YouTube, c'est un petit peu de la merde. Enfin, YouTube m'empêche de faire des vidéos dans le noir. Euh, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On a de la construction également. Mais il faut aussi noter que tout ça, ça a été fait par lui, du coup. Euh, alors là, les restaurants se sont ouverts. Bon, il n'a pas fini, hein. Du coup, il en a eu marre, ça se voit. Ça se voit, il en a eu marre. Ok, bah, c'est pas, c'est pas, c'est pas si mal, hein. Franchement, mais surtout pour un premier parc, comme dit moi, mon premier parc, bah, n'hésitez pas à regarder mes vidéos et vous allez vous dire, ah oui, en effet. Plutôt, plutôt sympa. Et puis là, on a une tour infernale que tout le monde s'en branle. Ah si, il y en a quand même dedans. Oh la vache, elle a gichin. Paf ! Allez, les amis. On va enchaîner sur un deuxième parc. Surprise du chef, comme d'abord. Euh, ouais. Là, on est vraiment sur autre chose et je ne pensais pas que le parc allait être aussi grand. Pour être honnête avec vous, il s'agit de Biloland, parc d'attraction qui a été créé par Bilobvo, si je ne dis pas de bêtises. Et il a été créé en dix mois. Dix mois tout, finalement. Donc, on va directement attaquer ce parc qui est absolument immense. Et même mon PC, il a du mal. Et donc, c'est pour vous dire... C'est pour vous dire. Donc, l'entrée, j'ai compris, elle est là puisqu'il y a le parking qui est juste ici. Ah, il a customisé les entrées, vous avez vu. Ça, c'est plutôt pas mal. D'accord, bon. Du coup, voilà pour le parc Inge qui n'a pas de route à proprement parler. Donc, c'est une bonne chose aussi parce que c'est un peu casse-tête pour pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Mais au moins, on a le parking et qu'on sait que l'entrée, elle est là. Avec ici de l'animation. Mais ça, est-ce que c'est pas un préfab ? Je me demande si ça, c'est pas un préfab. Bon, il n'empêche que... C'est très, très, très régulier. Peut-être trop régulier. Enfin, je veux dire, c'est très souvent que... Voilà. Alors, commençons. On va mettre pause pour un petit peu alléger parce que là, c'est un petit peu la galère. Alors, déjà, on a les bouteilles de champagne qui passent à travers le toit. De même pour la caméra de surveillance. Bon, hé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on n'a rien. Ah, ça commence ! Ah, bien sûr, on est là pour rigoler. Bon, là, c'est la guerre, là. Mais c'est la guerre. Pourquoi ? Pourquoi c'est la guerre ? C'est la guerre de ouf. Alors, là, la place, elle est immense. Immensément vide. Mais avec le monde, elle est immensément remplie. Mais elle est... Elle est, quoi. Alors, on a des distributeurs dans les côtés qui sont incrustés dans les roches. C'est une idée. Là, on a de l'eau qui coule. Non, mais mon ref... Ah, c'est trop ! Ah, je m'assois carrément ! Eh ! Alors, attendez. Bon, déjà, il y a une bananier sur de la roche qui pousse. Mais c'est surtout, c'est pas ça. C'est que là, c'est la file d'attente du coaster, là. Du premier coaster. Frère, le mec qui est là, il est noyé. Wesh, mais c'est quoi ce bouchon ? On va passer outre. On va regarder un petit peu le coaster pour commencer direct. On va même pas tergiverser. Là, pareil, il y a un autre coaster. Donc, en fait, c'est un peu entouré. C'est une place, en fait, qui est entourée de coasters. Littéralement, il y a juste une allée qui va vers là-bas. Ah, s'il y a quand même une allée qui va vers là-bas. C'est vrai que le parc est immensément grand, mais c'est un bordel. C'est un joyeux bordel. En plus, ouais, ok, il y a les animateurs. Alors, attendez, on va juste voir la file d'attente de ce coaster-là. Parce qu'il faut le savoir aussi qu'il y a une file d'attente, là, parce qu'il y a juste de l'eau qui coule. Ok, il a fait des petites arches en cailloux. Bon, là, ils ont envie de pisser, ça, c'est clair. Très bien. Bon, la station n'est pas faite, mais c'est pas grave. On va, ben voilà, parfait. Hop, on est déjà prêt. On est en place. Le nom du coaster, Fury des Avatars. On est parti pour la furie des Avatars. C'est parti, mon Kiki. Directement. Olek. Bon, là, on monte direct sur une section crémaillère. Je ne valide pas, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, avec la vitesse qu'on avait, tu m'as compris, quoi. Et ça part avec une inclinaison sur l'inversé, donc ça, c'est pas mal. Ah, ben là, il y a eu du air time. Ah, là, on a découlé. Oh, là. Oh, le malheur. Au secours, sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Non, alors là, bon, constructivement parlant, disons-le, au niveau juste du layout du coaster, c'est très plat, les virages. Il faut les incliner, les virages. Déjà, moi, qui incline pas trop les virages quand il le faut, là, par contre, tu vois, les virages, frère, on était sur du je ne sais pas combien de G, là. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas besoin de regarder les chiffres. Au niveau ressenti, c'était nickel. Ah, il a fait une chaîne de montagnes russes. En gros, tous les coasters démarrent en même temps. Ah ouais. Ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ben, que dire de plus ? Bon, et aussi, bon, ça, c'est... Moi, je ne m'y connais pas, mais moi, je pense que ce n'est pas bon. À vous de me dire si c'est le cas. Mais là, je ne sais plus à combien on arrivait, mais du coup, il ne faut pas mettre de chaîne ici. Il faut la mettre à partir de... À partir de là, en tout cas. Mais pas avec la vitesse qu'on avait, en tout cas. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais si ça se trouve, je dis de la merde. Mais je ne pense pas. Ouais, donc les... Très rapide et donc trop rapide pour l'inclinaison des virages qui était donc quasi inexistante. Mais par contre, le début était pas... Le début annoncé était prometteur parce que justement, le fait de ne pas l'avoir incliné directement... Bon, du coup, j'ai compris pourquoi par la suite puisqu'il n'y a pas d'inclinaison. Mais là, ce n'était pas du tout choquant le fait qu'il n'y avait pas d'inclinaison et ça aurait été plutôt sympa. Donc dans l'idée, c'est good. Voilà, la folie des avatars, c'est ça. Fury, pardon. Ah bah ça, c'était furieux. Ça, c'était Fast and Avatar. Fast and Furious. Bon, qu'est-ce qu'on a là, du coup ? On a la chenille vénimeuse. Eh bah écoute, ça vénime, ça vénime. On n'a qu'un seul train ? Non, il y en a plusieurs. Il y en a deux. Très, très bien. Alors, on va se permettre on va se mettre sur cette vue parce qu'on ne voit rien à cause de la tête de la chenille. Et alors, tous les coasters démarrent en même temps. C'est incroyable. Là, je mets en vue accélérée. C'est pour ça. Non, mais c'est un truc de zinzin. Regardez, on est sur du 2 FPS. C'est incroyable. Et du coup, ça ne veut pas démarrer. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti. Bon, normalement, ce n'est pas censé être brutal. C'est une petite chenille. Enfin si, ça peut être brutal mais je veux dire, ce n'est pas censé être... Wouh ! C'est vrai que c'est un coaster qui est quand même très vieillissant. Autant je ne m'y connais pas en coaster mais autant je sais que la chenille c'est quelque chose de très vieillissant et ça n'a pas intérêt à avoir de gros problèmes de dos pour monter dans ce genre de truc. Bon, là, ça va être... ça va être violent, là. Bon, là, ce n'est pas des préfabres. Ça, c'est de toute évidence. Mais ça, l'idée est bonne, là. L'idée est très, très bonne, là. Ce que tu viens de faire... Ah ! Ah ! Non, on ne fait pas ça ! On ne fait pas ça ! On ne fait pas ça ! Esteban ! Non, ce n'est pas Esteban ! Pardon, c'est BLB et VO. On ne fait pas ça ! Alors là, c'est pareil. Autant, dans le parc précédent, il avait tendance... Si je ne dis pas de bêtises... Ah si, il y avait un coaster aussi qui rentrait en gare, je crois. Mais il avait tendance à justement faire une zone de freinage dans un virage et tout super loin de la fin alors qu'il y avait du potentiel à continuer. Autant là, ce n'est pas bon du tout de faire freiner... Ce n'est même pas de faire freiner le coaster, c'est de percuter dans l'autre train, quoi. Mais non, non, vraiment. Par contre, l'idée est bonne de faire des virages avec une inclinaison en sens contraire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, l'idée est bonne. Donc, garde bien ces idées que tu as et améliore-toi en travaillant et en continuant ça, tout simplement. Comme on dit dans les bulletins, bon courage. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée est bonne. Tu vois, l'idée du layout est bonne. Vitesse pas adaptée, inclinaison pas adaptée, donc fluidité à revoir. Mais l'idée est bonne, moi j'ai envie de vous dire. Donc, vraiment cool. Là, on a quoi ? Bon, on a un petit carousel au bord de l'eau. Oh, bonne idée ça ! Ah, ça c'est chouette ça ! Ça, c'est une bonne idée de faire ça. Enfin, allez, bon, pour rajouter le réalisme, mais de rajouter des roches éventuellement ou une structure, un truc. Mais dans l'idée, de loin, de loin, c'est toujours joli. On a des toilettes. Bon, ben voilà. Je sais pas comment on va terminer la semaine sur la chaîne avec ces vidéos, mais il va se passer des dingues. Moi, je vous le dis. Alors là, on a une file d'attente prioritaire, du coup, à gauche. Très bien. Mais c'est bien, beaucoup ont repris cette idée de faire les files d'attente sous la station. C'est moi qui vous ai inspiré cette idée de merde ? Je rigole. Je rigole. Non, mais je sais que beaucoup de parcs le font, c'est pour ça. Mais c'est vrai que depuis que moi je l'ai fait, je le vois beaucoup. C'est marrant quand même. Du coup... Non, parce qu'en soi, c'est pas forcément une bonne idée de faire des files d'attente sous la station. Surtout quand on parle d'un raft. Encore moins pour un raft. Bon, on va pas le faire. Vous savez que les rafts, je les fais pas. Parce que c'est pas terrible à faire. Mais j'aime bien regarder le parcours. Oh my god, on va rester en pause. On va rester en pause. Bon, voilà. Moi, je trouve dommage que ce soit en hauteur. Mais ça, c'est mon avis personnel. C'est mon avis. Ça ne regarde que moi. Moi, je trouverais ça mieux que ce soit au niveau de l'eau, enfin au niveau du sol pour cette partie plate. Mais ça, ça n'engage que moi. Mais il n'y a pas de drop ? Ah non, il n'y a pas de drop. Alors ça, c'est aussi dommage. Moi, je te dirais que ce serait sympa qu'il y ait un petit drop. En tout cas, pour le rafting. Parce que je suis mal placé pour en parler. Dans mon parc d'attractions, vous savez, l'armada, je n'ai pas fait de drop. Parce que c'est plus une balade en bateau. Alors, peut-être que tu as eu cette idée pour les bouées. Donc, dans ce cas-là, je ne peux rien dire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Surtout que là, il y a un lift pour retourner à cette hauteur. Ça veut dire qu'il y a eu quand même la notion ici de faire une descente. Mais elle n'est pas très intéressante. Donc, voilà. Moi, je te dirais de refaire. Par contre, c'est une belle idée de faire des petites cascades ici et là. Il y a des poissons qui volent. Mais les poissons, on ne les voit même pas. C'est dommage. Enfin, on les voit de là où on est. Mais on ne les voit pas en étant sur le raft. Et ça, c'est relativement dommage, je trouve. On a une piste de cartes juste ici. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ah bah, tu vois, la piste de cartes est quand même plus intéressante. Ah bah, alors là, t'es mort. Je ne vois pas comment garder tes quatre roues au sol. Mais bon, Vin Diesel pourrait me prouver que j'ai tort. Mais je ne suis pas personné de garder les quatre roues au sol. Ouais. Ah, ça manque de chicane. Mais il n'y a pas de chicane. Attendez. Ah si, il y en a là. Ah ouais. Bon bah, voilà. Mais je te soupçonne de vouloir tuer des gens, toi. Je te soupçonne de vouloir tuer des gens. D'accord. Bon, là, on a... Oh, c'est une bonne idée d'avoir mis ça en vert. Voilà. Moi, je trouve ça bien. Mais moi, c'est parce que j'aime le vert lime. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis très différent des gens, je le sais. Mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est des restaurants, ça, à tous les coups ? Non, c'est le bâtiment des employés. Ok. Alors, on a un petit pompon, là. Attends, on a deux entrées. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On a une entrée, là. Ah oui, d'accord. Pour aller à ce flat ride que personne ne voit. Ah si, on le voit, là. Ouh là. Ok, why not ? Et puis là, on a quoi ? Mais tout ça, c'est une file d'attente. Bon, il y a... Alors, pareil, dommage. Il n'y a pas d'indication. Bon, il y a beaucoup trop de monde. Il n'y a pas d'indication. On ne sait pas où c'est qu'on va et c'est bien dommage. On a une file prioritaire qui est quand même relativement longue et qui ne... Ouh là ! Qui n'allèche pas de ouf, hein. En vrai, il y a quand même une belle queue derrière. Ah oui, c'est pour le karting. Ah oui, d'accord. Ah la vache ! Ah ouais ! D'accord. Ouh là ! Bon, écoutez, on va s'attaquer au coaster. Voilà, on a plein de flat ride. Euh, ok. Bon, on va passer outre les décos. Euh, voilà. On a... Monsieur Frite. Ah, ça a été fait maison, ça ? Ou c'est un préfab ? Ah, j'espère que ce n'est pas un préfab. J'espère que ce n'est pas un préfab. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, ça, c'est du préfab, hein. Préfab, préfab, préfab. Euh... Je sais... Je crois que c'est un préfab, ça. C'est un préfab arnaqué. Parce que ça me fait penser au préfab qui est en hauteur et il l'a mis à ras du sol. Espèce d'escroc, là. J'ai reconnu. Voilà, ma chaleur, j'ai... On va prendre cher. Vous êtes prêts ? Eh ! Poil de carotte ! Allez ! C'est trop ! Ça y est. Les portes s'ouvrent, les portes se ferment. Allez. On y va. Bon, là, on a les jambes suspendues. On est sur une montée à 23 km heure. Ça décapite, ça décapote la calotte. On est sur des roues. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais c'était sûr. Non. Oh bah non ! Ah ouais, je ne m'y attendais pas, moi. Je ne m'y attendais pas à ça, moi. Et pourquoi pas ? C'est pour être sûr qu'on est mort. C'est pour être sûr qu'on crève. C'est excellent. Ah ouais, là, là, ça doit bien chauffer quand même. Attends, la vraie question, c'est est-ce que ça s'arrête un jour ou pas ? Ah oui, à trois tours. D'accord. Attends, je vais voir comment il s'arrête à la toute fin. Je vais juste en accélérer. Donc là, on est sur un 1 FPS, littéralement. Voilà. Voilà. Voyons voir comment il va s'arrêter, qu'on rigole. Donc là, hop, regardez bien. 50 kilomètres heure, 64. Bah, en vrai. Oh putain. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué ! J'adore ce qu'il se passe ! J'adore ce qu'il se passe. Bon, continuons, qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah non, c'est l'entrée, là, du coup. Ah non, c'est la sortie. Je n'en ai plus aucune idée, je ne sais plus. Bon, allez, je me casse d'ici, là. Quoi ? Il y a du caca ? Déjection de dragon ! Il est où le dragon ? Pourquoi il y a du caca, là ? C'est absolument dégueulasse. Bon, très bien. On a une tour panoramique, on a des jets d'eau... On a des maisons... Oh, c'est toi qui as fait ça ? Ah ouais, je pense que c'est toi qui as fait ça. Bah écoute, c'est une bonne idée pour garder au chaud les... Enfin, pour garder au frais, plutôt, les visiteurs. Mais comme dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas les inscriptions des noms des attractions sur la... Bon, déjà, en plus, il y a du monde. Tu ne sais pas où sont les entrées. Mais voilà, ce serait bien d'avoir des pancartes qui te disent, voilà, l'entrée de tel et tel coaster ou de tel et tel flat ride. Voilà. Là, on a des toilettes qui puent. Et on a des cow-boys qui... Qui puent. Les forces G de votre... Bon, bah c'est pareil, il faut attendre dans vraiment très mauvaise idée de synchroniser les coasters entre eux. Sauf si c'est deux coasters qui sont ensemble, qui font la course, tu vois, ça c'est très intéressant. Mais voilà, tous les coasters d'un parc, c'est évidemment une très très mauvaise idée. Il n'y a même pas d'intérêt en plus. À part juste faire perdre du temps à tout le monde et avoir une très mauvaise rentabilité. Voilà, bon, on s'est pris la porte, ça c'est clair. Elle ne s'est pas ouverte quand il fallait. Mais ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est pas la peine de laisser les tests, non ? Ah si, on les laisse quand même, allez. On les laisse. Ok, c'est parti. C'est une bonne idée ça, l'implinaison comme ça. On a frôlé les DJ. Oh non. On a frôlé les DJs. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est une construction. C'est un hôtel peut-être ? C'est un hôtel. Bon, ben on a... Pardon, je croyais que c'était un coaster au début. En fait, c'est des bûches. Eh ben, d'accord. Bon, ben du coup, vous voyez, il monte là. Ensuite, là, si tu as la chance de ne pas te faire expulser, une fois que tu as splatché en bas, tu retournes direct sur le machin. Ensuite, tu... Ah, c'est une bonne idée de ça, de faire passer ça à côté d'un coaster. Non, mais il faut dire ce qui est bien et avec bienveillance. Et il faut aussi donner des conseils. Et je trouve que le parc est extravagant. Non, mais là, bon... Non, mais là, il y a... Mais je pense qu'il y a eu un bug, regardez. Il y a eu un bug. Non, non, vous inquiétez pas, il y a eu un bug. Normalement, le niveau de l'eau, il aurait dû être plus haut, regardez. En fait, ça aurait dû être au niveau de l'eau. Je pense, hein. Eh, les bateaux, ils volent pas, hein. Enfin, voilà. Donc, tout va bien. Bon, donc, au niveau des conseils que je peux donner, déjà, dans un premier temps, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. C'est une très mauvaise idée, en fait, de faire plusieurs tours à ce genre de coaster. C'est pas du tout fait pour. Ou alors, il faut que le layout soit cohérent avec ça. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que quand tu... Enfin, non. Tu vois, un kiddie coaster qui fait, genre, deux boucles à peine et qui rentre tout de suite en station, tu vois, le petit kiddie coaster, tu peux faire deux, trois tours. Mais là, c'est typiquement le genre de coaster où tu fais qu'un seul tour ou alors qu'il y a une zone de freinage au middle, enfin, peu importe. Les inclinaisons de virage, c'est pas bon. Ah oui, donc, conseil aussi au niveau des drops. Le problème, tu fais toujours des drops qui sont très... qui sont verticales, en fait, à 100%. Ce qui est pas une mauvaise chose. Je sais pas, d'ailleurs, si tu peux même aller en négatif avec ce type de coaster. Je crois pas. Mais quand tu fais ça, tu sais bien que là, tu as une vitesse monstrueuse. Donc, le problème, c'est que la descente, là, t'es pas à une vitesse de dingue. Donc, tu peux faire une descente qui pique. Mais par contre, tu peux pas faire une... Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Tu peux pas faire la fin du drop. Tu peux pas la faire aussi violente. Il faut que ce soit... Voilà. Et puis, éventuellement, bon, déjà, faire des virages plus inclinés. Bon, ça, c'est un préfab, ça. Je me dis pas le contraire. Et c'est pas un problème d'utiliser des préfabes pour faire ce genre de choses, du coup. Ça, qu'on soit bien d'accord, ça, pour moi, c'est OK. Mais du coup, à ce moment-là, tu vois, tu peux en profiter aussi pour quand tu... De rendre plus fluide, plus smooth. Donc, ce qui est cool, c'est que tu peux en profiter pour aller plus bas. Parce que tu peux même avoir plus de vitesse et encore plus de sensace. Et donc, moins de problèmes au niveau de ton corps humain, par ailleurs. Et tu peux en profiter pour faire des petites inclinaisons en même temps, éventuellement sur la descente. En profiter pour faire un virage. Histoire que ce soit pas juste linéaire, quoi. Voilà, c'était le petit conseil que je peux donner pour ça. Voilà, je suis content, en tout cas, sur vous, les amis, en commentaire pour votre bienveillance. Merci de m'avoir envoyé vos maps. Parce qu'il faut oser envoyer, partager la map. C'est pour ça, on n'est pas là pour se moquer. On peut rigoler, ça, c'est clair. Et puis, sinon, ça aurait été compliqué. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir envoyé la map. Ça se passe en description, les gars, pour ceux qui veulent m'envoyer la map. Par contre, il faut absolument que ce soit sur PC, les gars. Je suis désolé, je sais, il y en a qui sont sur console. C'est chiant, mais on ne peut pas passer d'une map console à une map PC. Voilà, il faut que ce soit sur Steam, sur le workshop, que je puisse la télécharger. Voilà, je suis désolé. Donc, ça se passe en description. Pareil, les maps, on vous les retrouvez en description. Tous les liens sont en bas. Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée de mercredi. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos découvertes de vos parcs et d'attractions. Plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.